De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1LTV. François Sorel. Et merci d'être là, comme chaque vendredi c'est De quoi je me mêle et en ce 16 mars on va évoquer maintenant une nouveauté qui va faire plaisir à tous ceux qui sont loin du très haut débit, tous ceux qui sont loin en fait de tout et qui regardent la télévision par le satellite. On sait que vous êtes nombreux, il y a plusieurs millions de Français qui regardent la télévision par satellite et pour la plupart d'entre vous, vous avez sans doute le décodeur CanalSat. Et bien la bonne nouvelle c'est que ce décodeur évolue et il passe à la 4K. C'est un boîtier qui était très attendu par tous les abonnés de Canal par satellite donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont être sans doute très intéressés par le test du nouveau boîtier Canal qui est là par Sat et c'est Pascal Petitpas qui va nous en parler. Salut Pascal. Bonjour François. Ravie de te retrouver Pascal. C'est partagé. Avec donc cette nouveauté, alors c'était un peu l'arlésienne parce qu'on l'attendait depuis très 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 longtemps ce boîtier CanalSat 4K. Et oui on en parle depuis plusieurs mois, on ne le voyait pas arriver, ça y est il est enfin là et on va faire un petit bilan de ce qu'il propose dans ce début d'année, les sorties mi-janvier donc avec deux mois, quelles ont été les évolutions, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui pourrait encore évoluer, on va faire le tour de tout ça. Ouais alors bon déjà il est disponible pour tout le monde. Il est disponible pour tout le monde, voilà. On est abonné CanalSat. Alors il faut contacter le service client à ce moment-là pour avoir... Tu l'appelles, tu leur dis voilà moi j'aimerais... Alors toujours comme d'habitude priorité aux nouveaux abonnés chez Canal, c'est eux qui ont accès les premiers à ce nouveau boîtier mais néanmoins bien entendu à plus ou moins long terme mais déjà pour certains anciens abonnés il y a possibilité de transformer son abonnement pour obtenir celui-ci. Le nouveau. Ça coûte plus cher ou... Non non, c'est le même prix, c'est la même parabole. On doit avoir une caution supplémentaire non ? Oui oui, la caution est à 75 euros quelque chose. D'accord. Je ne suis pas un homme de chiffres sur l'argent. Avant d'entrer dans les détails, à partir du moment où j'ai une parabole sur le toit, où je reçois CanalSat de manière tout à fait normale, je ne suis pas obligé de remonter sur le toit, de changer les têtes, les paraboles etc. Et non, c'est effectivement ce qu'on peut imaginer, on se dit, comme on change sur un format qui est quand même quatre fois plus important, donc qui demande davantage de débit, peut-être qu'il faut changer le matériel de réception. Non, on peut tout à fait conserver la parabole actuelle et les têtes actuelles pour pouvoir faire fonctionner ce nouveau décodeur. Donc j'arrive, je le branche sur la parabole. Si j'ai une connexion Internet, vaut mieux que je le fasse ? Alors de façon oui, Canal conseille de le faire, quoi qu'il arrive, quel que soit son débit, on va se connecter, en plus de la parabole, à sa box. Donc oui, c'est important, bien entendu. Le paradoxe, c'est qu'en général, si on a ce type d'appareil, c'est qu'on n'a pas une très bonne connexion Internet. Oui, mais parce qu'on va aussi avoir des informations sur les services associés qui vont arriver par là, donc c'est important, bien sûr, tout à fait. Donc, on l'installe, on allume la télé, il faut avoir une télé 4K, les amis, autrement, bon, c'est un peu dommage, mais on est plus en plus nombreux à avoir une télé 4K. D'autant qu'il y a pas mal de grands événements sportifs, notamment, qui vont arriver, on peut imaginer que, par exemple, les matchs de la Coupe du Monde de TF1 soient diffusés sur cette boxe. On va l'imaginer, on va le souhaiter. Alors, ça a été un peu chaud ces derniers temps, mais j'ai l'impression que ça se décante un petit peu. Les relations étaient un peu difficiles, mais ça a l'air de s'arranger quelque peu. Oui, on peut espérer, bien entendu, qu'il y ait les matchs de la Coupe du Monde, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. Déjà, d'ailleurs, les grands événements sportifs sont au rendez-vous, puisqu'on peut déjà accéder à des matchs du top 14, on peut voir le match principal du championnat. Et puis, il y a la Formule 1, aussi, qui arrive. Donc voilà, le sport, ça sera important. On imagine des Jeux Olympiques également, pourquoi pas, qui, de plus en plus, sont prévus pour être tournés en très haute qualité. Donc oui, le sport, c'est un bon compagnon également. Tout ce qui est vidéo, de toute façon, et tout ce qui va de plus en plus être upscalé ou tourné, en tout cas, puisque de plus en plus, il y a du natif en 4K. Il y a notamment, je crois, le match de fou de la Ligue 1 que diffuse Kana, le match vedette, en quelque sorte, qui est vraiment filmé en 4K. Qui est vraiment filmé en 4K, absolument, absolument. Alors aujourd'hui, quand on voit de la 4K sur ce décodeur, on voit d'ailleurs, mais c'est vrai aussi sur les galettes, sur les Blu-ray UHD, qu'on a encore des variations de qualité. Il y a des choses qui paraissent meilleures que d'autres. Mais en tout cas, on peut voir, effectivement, sur du direct ou même sur la chaîne 500 de ce décodeur qui fait une boucle des programmes du mois, qu'il y a quand même de la qualité qui est véritablement en rendez-vous. Est-ce qu'il y a une chaîne qui diffuse que de la 4K ? Alors, pour l'instant, tout est concentré, en fait, sur Canal 4K. Et au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de programmes. Parce que le problème quand même aujourd'hui, même si le produit est arrivé, c'est qu'on va avoir quelques programmes uniquement qui sont en 4K, donc tous concentrés sur la même interface. Donc, c'est Canal Plus UHD, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, cette chaîne Canal Plus UHD, vous l'avez si vous avez du haut débit et si vous avez, par exemple, la dernière Apple TV. Tout à fait. Parce que si on a la chance d'avoir du débit, que ce soit avec effectivement l'Apple TV ou la box orange dernière génération, on peut déjà, avec de la fibre, avoir du bon débit, avoir accès à ces programmes. Pour les puristes. Oui. On a toujours dit que l'image satellite était meilleure que n'importe laquelle. Est-ce qu'on a une meilleure image avec ce déconneur Canal... Ce déconneur ? Je ne relèverai pas. Bon, mieux pas. Le décodeur Canal Plus que par, on va dire, un Apple TV connecté à MyCanal. En fait, tout ça est lié, malgré tout, quand même à une notion de débit. Quel est le débit par le satellite ? C'est ça, finalement, qui est intéressant ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est meilleur, par exemple, que si j'ai de la fibre et que j'ai, par exemple, une box orange ? C'est 25 mégas. C'est 25 mégas. Voilà, 25 mégas, ce qui est suffisant aujourd'hui pour avoir de l'UHD de qualité. Donc, finalement, c'est l'équivalent, on va dire, en termes de qualité, à ce qu'on a avec un Apple TV via l'appli MyCanal en UHD. Absolument. D'accord. Non, non, ça fonctionne vraiment très bien. Puis surtout, c'est ça, ce qui est important et c'est quand même le message de Canal au début de l'année, c'est qu'avoir des contenus UHD partout en France, parce que là, on peut dire que tout le monde est à égalité. Enfin, on ne fait pas que de vendre des produits, des téléviseurs UHD. On a de quoi les alimenter, même si on a un débit, même si on est un peu paumé quelque part. On peut y accéder. Est-ce qu'il y a d'autres chaînes ? Parce que l'avantage avec le SAT, c'est que tu te connectes, tu te retrouves avec des centaines et des centaines de chaînes. Est-ce que tu as accès à d'autres chaînes 4K d'autres pays, par exemple, qui seraient en clair ? Alors, pour l'instant, non. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des programmes. En fait, j'ai cherché et pour l'instant, on ne trouve pas encore de programmes, à part des boucles éventuellement. D'accord. On peut arriver à trouver quand on fait les recherches des boucles 4K. Mais d'ailleurs, sur le satellite, c'est beaucoup des boucles qui tournent aujourd'hui. Ce qui va intéresser le consommateur, c'est avant tout des vrais films, des vraies séries, des événements sportifs. Et là, pour l'instant, tout est concentré. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur certaines chaînes diffusées aujourd'hui sur Canal, on sait qu'il y a des captations qui sont faites en 4K. Ces programmes ne sont pas encore dans l'interface 4K de l'application du menu. Mais on sait que ça va arriver prochainement. Puisqu'en fait, l'intérêt, c'est qu'il y a des choses qui ont déjà été tournées en 4K. Oui. Alors, c'est là où on va dire que le babelait. C'est que cette petite box, il y a un petit bijou technologique, on peut dire. Voilà, c'est tout nouveau. C'est le soft qui n'est pas encore, on va dire, vraiment à niveau pour proposer, enfin pour démontrer tout son potentiel en quelque sorte. Oui, le test de ce décodeur fait apparaître à la fois beaucoup de satisfaction et beaucoup de frustration. Parce qu'il y a eu les annonces. En fait, ce produit, il a été annoncé en début d'année, lors d'une conférence de presse le 15 ou 16 janvier. Et il y a tout un tas de fonctionnalités qui ont été annoncées. Et ce qui va se passer, il va falloir accepter. C'est comme ça. C'est que ces fonctionnalités vont apparaître les unes après les autres. Mais qu'entre ce qui a été annoncé au moment de la conférence de presse et ce qui est réel aujourd'hui, il manque beaucoup de fonctionnalités à l'appel. D'accord. Donc oui, on reçoit bien du 4K. Exemple. Alors, on a de la 4K. Donc ça, de la 4K, heureusement, c'était quand même un minimum. Mais par exemple, seulement depuis le 12 mars, c'est-à-dire début de semaine, on a la possibilité de l'enregistrer. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre deux mois pour pouvoir connecter le disque dur, qu'il soit un disque dur en iSATA ou un disque dur en USB 3. Eh bien, on ne pouvait pas enregistrer avant le 12 mars. Donc voilà, ça s'agit progressivement. Il y a des choses qui sont très intéressantes. On renvoie la connectique pour ceux qui ont l'image. On renvoie la connectique. Juste, on fait un petit point. Donc ça, c'est les deux. On branche le satellite. Avec une tête twin, si on veut, mais ce n'est même pas obligatoire. Le HDMI. Le HDMI. L'USB. Une prise iSATA ensuite pour le branchement d'un disque dur. Alors, Canal peut fournir un disque dur. Il y a un 80 gigas qui est gratuit et qui peut être débridé en 320 gigas. En payant un petit peu. Voilà, en payant un petit peu. C'est lié au droit. Ça soit la capacité. Mais vaut mieux, à la limite, acheter un disque dur externe. Ça coûte rien. Alors, on peut tout à fait soit prendre cette solution, soit prendre un disque dur externe. Après, on a du RJ45 là. Voilà. On a une sortie SPDIF. Pour brancher sa box. Une sortie optique donc SPDIF. Pour le haut cinéma. Attention, parce que ce décodeur sera ultérieurement en son Atmos. Quand on sera en Atmos, par contre, il ne faudra plus sortir par la prise SPDIF parce qu'elle, elle n'en est pas capable. Donc, c'est par le HDMI qu'on sortira alors. Voilà. Et puis là, sur le côté, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, il y a la petite carte. Vous savez, les deux droits d'accès en fait. Exactement. Toujours cette petite carte qu'on connaît bien depuis longtemps. Et sur la façade, pas d'afficheur. Oula, il y en a déjà qui ont fait des remarques. Mais comment ça ? J'ai plus l'heure. Je ne sais plus sur quel programme je suis. Bah non, en fait, plus d'afficheur tout simplement parce que ce décodeur, il est presque destiné à être caché. Et puis ça coûte moins cher aussi. Bah oui, également. Mais au-delà de ça, en fait, il est destiné à être caché. D'autant plus qu'il y a une télécommande qui lui est associée, bien sûr, et qui est en Bluetooth. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre ce décodeur dans un meuble, l'oublier totalement et le piloter directement avec cette télécommande Bluetooth. Ce qui n'a pas la nécessité d'avoir une vue directe entre les deux produits. D'accord. Néanmoins, d'ailleurs, pour ceux qui ont un système de télécommande programmable universel, eh bien, c'est compatible. Ça marche aussi. Il y a un récepteur infrarouge qui permettra de l'utiliser. Donc ça a quand même été bien pensé. Mais quand on regarde les fonctions qui ne sont pas encore totalement abouties, on s'aperçoit que sur cette petite télécommande, il y a un micro génial. Un micro qui peut nous permettre d'appeler les chaînes, nous permettre de rechercher, par exemple. Comme on fait sur les téléconnectés actuelles. Exactement. Et bien, pour l'instant, cette fonction, elle, n'est pas encore opérationnelle. Oui, opérationnelle. Je cherchais le mot. Mais oui, ça arrive. Autre chose aussi. On a très longtemps reproché à Canal d'avoir un zapping qui était assez mou. C'est-à-dire que quand on est un zappeur fou, un petit peu comme moi, et qu'on veut passer rapidement d'une chaîne à l'autre, eh bien, il faut savoir patienter. Et là, il y a eu une annonce très intéressante de Canal lors de la conférence. Ça a été de dire, on va avoir un zapping rapide. Pourquoi un zapping rapide ? Allons un petit peu à l'intérieur du produit. Il y a huit tunaires satellites, des VBS2 à l'intérieur. Huit tunaires satellites qui, entre autres, vont pouvoir nous enregistrer quatre chaînes différentes en même temps. Ça, c'est pas mal. Ça va prendre de la place sur le disque dur, mais c'est en tout cas une fonctionnalité intéressante. Mais ça va aussi nous permettre d'avoir une fonction zapping rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un tunaire qui va, quand on est sur la chaîne 8, par exemple, qui va aller automatiquement scanner la chaîne 9, la chaîne 9 et qui va aussi aller scanner la chaîne 7, un autre tunaire. Et du coup, quand on va vouloir aller à chaîne suivante, un peu comme dans une boîte DSG, dans une boîte automatique. C'est-à-dire qu'en fait, la chaîne d'avant ou d'après sera déjà chargée. Elle est déjà chargée. Et du coup, là, on va avoir la fonctionnalité zapping rapide. Ça, c'est génial. C'est super. C'est pas encore opérationnel non plus. C'est pas encore implémenté. Alors, quelque part, c'est bien parce que ce produit va évoluer au fil du temps. Mais c'est un peu frustrant quand même que toutes ces promesses ne soient pas tenues au moment où on commence à exploiter. Mais est-ce qu'on pose la question ? Tu as posé la question à Canal, par exemple. Est-ce qu'ils ont un calendrier des mises à jour ? Ils sont conscients que le produit n'est pas encore totalement terminé ? Alors, j'ai bien sûr posé la question à Canal qui m'a répondu plein de choses. Mais par contre, au niveau de ces fonctionnalités qui ne sont pas encore impérationnelles et implémentées, c'est encore assez vague. Il y en a qui vont arriver dans le trimestre. Il y en a qui vont arriver d'ici l'automne, d'ici la fin de l'année. On peut imaginer que sur tout ce qui est prévu, tout devrait arriver en tout cas d'ici la fin de l'année. Alors, faisons un peu le tour également de ce qu'elle est capable de faire et qu'elle ne le fait pas encore, peut-être. Et qu'elle fera demain. Et qu'elle fera demain. Donc, on a dit... Ça fait penser un peu à la Freebox Révolution quand elle était sortie. Voilà. Il y avait plein de trucs qui ne marchaient pas. Alors là, une nouvelle fois, attention, ce décodeur fonctionne. Oui. Et fonctionne même très bien. Et d'ailleurs, ceux qui l'utilisent aussi... Il n'y a pas de déception si, par exemple, je passe de l'ancien au nouveau. Non. D'ailleurs, les gens qui étaient un peu critiques sur la sortie Full HD des précédents modèles trouvent que la qualité d'image, y compris en Full HD, est meilleure sur ce modèle que sur les précédents. On doit avoir des chipsets vidéo de la qualité aussi. Il n'y a pas de frustration sur la qualité du 4K, sur la qualité de la Full HD, sur son fonctionnement. Tout va bien. Simplement, une frustration liée à des choses qui vont évoluer. Il y a déjà eu plusieurs mises à jour. Il y en a eu deux. Donc, il y a quasiment une mise à jour mensuelle. Et là, on a récupéré, grâce à cette mise à jour, le 12 mars, l'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on va récupérer dans l'avenir ? Donc, le pilotage vocal, le zapping rapide. On va trouver aussi une fonction, il y a déjà une fonction qui est possible aujourd'hui, qui s'appelle start over, qui permet de revenir au début de l'émission, par exemple, ou un time shift qui va permettre de revenir en arrière dans le temps. Parce que s'il y a huit tuners, on peut imaginer que, de manière perpétuelle, il enregistre, en fait, des émissions. Et donc, au même titre que le bandeau, le menu, plutôt que de mettre une plombe à arriver, comme c'était le cas dans le précédent décodeur, il arrive de manière instantanée maintenant. Ça, c'est aussi un tuner qui est dédié à ça. Donc, ça a été intelligemment pensé. Alors, il y a une chose quand on parle aujourd'hui de 4K, puisqu'on parle d'un produit compatible, qui nous intéresse, c'est le HDR. Et ça, le HDR, il a aussi été annoncé lors de la conférence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de 4K HDR ? Aujourd'hui, il y a de la 4K, mais qui n'est pas HDR. Mais demain, il va y avoir effectivement le déclenchement du HDR, qui va pouvoir être du HDR HLG sur la partie réception live, et qui sera plus du HDR 10 sur les programmes en replay. Bon. Mais en tout cas, ça va arriver. L'interface, c'est exactement la même que celle qu'on a si, par exemple, on a un Apple TV. C'est MyCanal, en fait. C'est MyCanal, d'accord. Tous ceux qui sont habitués avec MyCanal. Et ça, c'est bien. C'est bien qu'il y ait une ergonomie qui soit globale sur tous les appareils. Sur son smartphone, sur sa tablette, sur l'Apple TV, sur ce produit maintenant, c'est la même interface. Et ça, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si tu peux me répondre, mais est-ce que si j'ai un smartphone, je peux piloter cette box ? Pas encore. On y viendra également. Mais pour l'instant, on ne pourra pas la piloter. Ça arrivera avec les jours. Il y a des choses sympas qui vont arriver aussi. C'est qu'il va y avoir des petits frères, en fait, de ce décodeur qui sont destinés à être mis dans une pièce complémentaire pour faire du multi-room. Ça veut dire qu'on pourra accéder jusqu'à deux pièces en plus à son abonnement. D'accord. Donc, dans la chambre, par exemple, dans une chambre des enfants. Il y aura le boîtier mère et les petits boîtiers. Ils vont communiquer sur un wifi dédié par le décodeur. Donc, ça sera en 5 gigas. Si jamais on a des murs vraiment très très épais, on pourra même le faire en CPL si on veut. Il y aura une fonction intéressante. C'est qu'on commence un film dans le salon. On va pouvoir l'arrêter dans le salon et le continuer dans une autre pièce de la maison. Ce qui n'est quand même pas trop mal foutu. D'accord. Donc, il y a des nouvelles... Voilà. Au même titre que lors de la conférence, on a parlé de Dolby Atmos. Dolby Atmos, c'est génial. C'est du 7-1. Aujourd'hui, le Dolby Atmos n'est pas encore implémenté, mais lorsqu'il sera implémenté, en se branchant en HDMI avec un ampli compatible et si on est équipé de l'ensemble des enceintes, on pourra avoir, imaginons quand même, avec le SAT, la 4K HDR Atmos. Et là, on se dit quand même que voilà, même si on se dit, ah, c'est dommage que tout ne soit pas présent. Le produit, il existe et il va quand même véritablement évoluer. Petite question, est-ce que j'ai YouTube ? Est-ce que j'ai Netflix ? Est-ce que j'ai d'autres services, d'autres systèmes ou pas ? On a exactement les services canal habituels comme si on était sur l'Apple TV ou comme si on était sur son smartphone. On n'a pas d'autres services directement accessibles. Donc, si je la connecte à Internet, en revanche, là, j'ai accès à MyCanal, enfin au replay de Canal, etc. Alors attention, c'est une box qui est à la fois SAT et OTT comme on l'appelle, donc branchée sur Internet. Aujourd'hui, la 4K n'est disponible, j'ai bien dit aujourd'hui, la 4K n'est disponible que sur le SAT. D'accord. Voilà. Donc, si par exemple, je suis en ville et que je l'ai, bon, ça n'a pas de sens. Mais admettons, voilà. Alors, elle est plus destinée à ceux qui n'accèdent pas au très haut débit. Exactement. Mais si je n'ai pas de parabole, je n'aurai pas de 4K. Voilà, c'est peut-être pas quand on n'a pas de parabole et qu'on a un bon débit. Ce n'est pas le produit idéal. Il faut peut-être plus se retourner sur Apple TV à ce moment-là. Voilà, exactement. Très bien. Et c'est un produit qui va concerner énormément de consommateurs qui, enfin, vont pouvoir donner à manger à leur écran. On sait combien il y a d'abonnés qui ont un abonnement satellite ou pas ? Alors, très honnêtement, je ne le sais pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Dès qu'on est en zone un peu, on va dire, un peu éloignée des grandes villes et on n'a pas de haut débit. Il y en a qui savent que le haut débit, ce n'est pas aujourd'hui, mais ce n'est pas demain ni après-demain. Il y a des endroits où ça n'arrivera quasiment jamais ou dans de nombreuses années. Donc, pouvoir profiter dès maintenant, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, un produit que beaucoup d'entre vous attendez. Il est là. Alors, même s'il n'est pas encore fini, Pascal, il a le mérite d'exister. Il y a des films, il y a du sport, il y a des séries, il y a des reportages. Voilà, ça commence à arriver et plus on va avancer dans le temps, plus il y aura de programmes 4K. Merci Pascal pour ce premier test. Peut-être qu'on en reparlera dans quelques mois. On pourra faire un bilan de ce qui est réellement arrivé à la fin de l'année. Ça ne serait pas mal du tout. Ça ne serait pas mal. Merci beaucoup. Merci François. Pascal Petitpas, consultant en nouvelles technologies et régulièrement dans De Quoi Je Me Mail. Ce De Quoi Je Me Mail est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi de nous suivre sur Facebook, à réagir sur le contenu de l'émission, notamment sur Twitter avec le hashtag DQJMM ou le hashtag De Quoi Je Me Mail. Et on se retrouve vendredi prochain. Portez-vous bien. De Quoi Je Me Mail sur rmc.fr et Zéouanet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada